Bonjour à tout le monde, je vais parler de recherche-création en bande dessinée. L'exercice de cette communication est un petit peu plus académique. J'ai plusieurs casquettes, comme montré là, je suis à la fois doctorante ici à l'université Bordeaux-Montagne, rattachée au laboratoire Clar Artes, je suis également autrice de bande dessinée et je suis professeure d'enseignement artistique à l'ESI d'Angoulême, donc l'école d'art d'Angoulême. Je vais mettre mon minuteur pour un petit peu voir le temps. C'est une communication qui sera assez courte et qui propose de brosser un panorama de la recherche-création en bande dessinée. Alors la bande dessinée, évidemment, elle est enseignée aussi dans le cadre de ce master. Pour le coup, là, les exemples que je vais montrer, ce sont plutôt des exemples de choses que l'on peut faire au niveau du doctorat, c'est-à-dire le troisième cycle, l'étape suivante, donc pour peut-être certains et certaines d'entre vous. Quand on parle de recherche-création, évidemment, on est face à deux termes à coller avec un tiret et deux termes extrêmement vastes. Alors la recherche en université, on sait ce que c'est. La création, on baigne dedans quand on est dans l'école d'art ou quand on est soi-même créateur. Par contre, voilà, ça soulève des questions extrêmement complexes et que le terme lui-même de recherche-création n'explicite pas tant que ça. Par exemple, en anglais, on pourrait dire « a practice-based research » ou « a practice-led research » et déjà d'emblée, on entend un petit peu les différences qui se jouent au niveau de la place de la création dans la recherche. Par exemple, la pratique, effectivement, alors déjà création, c'est presque trop métaphysique. La pratique, déjà, ça renvoie à quelque chose de plus concret. La pratique, elle peut servir de base à un développement théorique ou alors à l'inverse, la pratique peut faire partie intégrante de la méthodologie de recherche. C'est pour ça que j'ai amené quelques distinctions et aussi pour pointer un petit peu les écueils et les difficultés de cet exercice. Par exemple, quand la pratique vient illustrer un propos scientifique, on risque d'être uniquement dans la vulgarisation. Alors, en même temps, il y a quelque chose qui est séduisant là-dedans, puisqu'on a aussi assisté ces dernières années à des développements de collections, notamment la petite Bédéthèque des savoirs au Lombard, où en fait, les illustrateurs ou auteurs de bandes dessinées, autrices de bandes dessinées, s'appliquent effectivement à vulgariser des questions sociologiques, scientifiques diverses. Quand il s'agit d'un travail analytique qui s'élabore à partir de la pratique artistique des chercheurs ou des chercheuses, là, il y a un autre risque qui est celui de la légitimation, de l'auto-légitimation. Et donc, dans les exemples que l'on verra après, parfois, c'est plus facile que pour d'autres, notamment quand on a déjà toute une carrière derrière soi, c'est un petit peu plus facile que quand on est jeune créateur. Enfin, quand la recherche s'appuie sur la création comme méthodologie, eh bien, la grande question, et qui est en fait celle qui m'intéresse le plus, c'est comment est-ce que le travail de création, a fortiori le travail de création artistique, peut produire ou non de la connaissance. Je fais une toute petite parenthèse, le travail de recherche-création au niveau doctoral, il peut exister dans d'autres domaines que le domaine artistique, notamment quand on pense à la recherche et au développement dans des domaines de sciences dures. Quand on parle généralement, comme ça, de travail de recherche-création en bande dessinée, l'exemple, le premier exemple auquel on pense, c'est effectivement la thèse qui s'écrirait entièrement sous une forme graphique en bande dessinée. Et le grand précurseur de ce travail-là, c'est Serge Tisseron, qui est psychanalyste, qui a fait sa thèse non pas en art et non pas en recherche-création, mais en médecine, et qui l'a soutenue en 1975. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un exemple qui est très très connu, mais ceux et celles qui ne connaissent pas peuvent trouver le PDF sur le web. Un autre exemple édifiant dans ce cadre-là, c'est la thèse de Nick Sousanis, qui a été publiée aux éditions Actes Sud l'an 2, excusez-moi, je vais prendre un petit peu d'eau, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis, voilà, qui s'appelle donc Le Déploiement, Unflattering en anglais, et qui, encore une fois pour le coup, n'est pas une thèse en recherche-création, et est une thèse en sciences de l'éducation. Voilà, vous avez là une page de Unflattering. Ensuite, le dernier exemple de thèse en bande dessinée ou partiellement en bande dessinée, c'est la thèse qui a été soutenue par Piano Serrino l'année dernière, qui est sociologue, là on se rapproche un petit peu plus de la thématique bande dessinée, puisqu'il s'intéresse au groupe social des auteurs et autrices de bande dessinée en France, et une grande partie de sa thèse est développée sous forme de bande dessinée, qui sont de sa main, et voilà, ça amène des nouvelles questions, et notamment un type d'écriture assez singulier. Tous ces exemples, donc, ne sont pas de l'ordre de la recherche-création, mais pourtant c'est souvent à ça qu'on pense, quand on pense à ce thème. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces trois exemples, déjà des questions émergent, que l'on va retrouver ensuite dans la recherche-création. La première question, c'est celle de la transgression, et on va, dans les exemples suivants, voir que la recherche-création est un outil de transgression ou d'émancipation. Évidemment, pour Serge Tisseron, à l'époque, dans les années 60, c'était totalement inédit de faire une thèse en bande dessinée, et l'une des remarques qu'il fait, c'est sur la place de l'image, et le fait, alors il définit l'image par une de ses qualités, qui est le fait qu'elle est intemporelle. Et donc, là, d'emblée, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire que l'image, en l'occurrence pour la bande dessinée, elle a toute son importance, mais aussi dans le domaine de la création artistique, on est face à des objets qui sont assez mouvants. On en a parlé aussi ce matin, ça relève de l'indicible, enfin, c'est justement difficilement cernable. Et donc, on verra que dans la recherche-création, l'un des enjeux, ça va être de donner corps à cette création, de l'ancrer dans une certaine factualité, voire une matérialité, et là, on peut aller très loin, en fait, dans les développements possibles. Autre chose, c'est la question des énoncés. Et là, la thèse de Pierre Nocerino, elle est super intéressante pour ça. D'ailleurs, on la trouve en ligne, si vous êtes intéressés. C'est le fait que, déjà, la chose artistique, la création artistique, émet ses propres modes d'énonciation, mais au-delà de ça, avec la bande dessinée, évidemment, et les avatars, et notamment les avatars des auteurs qui se mettent en scène à l'intérieur de leur thèse, ça permet d'avoir plusieurs points de vue, et notamment d'amener de la subjectivité, et aussi de défaire quelque chose qui est de l'ordre, on va dire, de l'écrit académique classique, qui est le fait d'avoir une position un petit peu de recul, et notamment d'utiliser le pluriel, la première personne du pluriel, donc le « nous » pour l'écrit. Alors, dans les exemples que je vais montrer, j'ai fait un petit mea culpa aussi à la fin de cette présentation. Finalement, malheureusement, je ne montre que des exemples qui sont le fait d'artistes blancs et qui sont des hommes cis. Voilà, je m'en excuse auprès du public. C'est encore très, très grandement le cas aujourd'hui, notamment dans les exemples notoires en bande dessinée, c'est en train de changer. Alors, Jean-Christophe Menut a publié sa thèse, qu'il a soutenue en 2011, à Paris, sur sa propre création, et notamment, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est un travail qu'il a fait sur son propre parcours d'artiste et d'éditeur, mais il l'a fait au bout de 20 années de carrière, et donc, évidemment, il y avait déjà une somme très conséquente dans son travail. Ceux qui connaissent le travail de Jean-Christophe Menut, évidemment, savent qu'un de ses grands axes de réflexion, c'est à la fois la redéfinition de la bande dessinée, l'extension du champ de la bande dessinée, ce qu'il appelle l'érosion des frontières, et aussi le fait de se revendiquer d'une avant-garde dans la pratique du médium. J'ai relevé une phrase de sa thèse dans sa préface, où on voit bien aussi le fait qu'il a l'intention de mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'était à propos de Machereau. En parlant de la carrière de Machereau, il dit que lui-même pense, dans ses jeunes années, qu'il n'écoutera personne, et surtout pas les éditeurs. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il a quand même bien écouté Étienne Robial, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, clairement, c'est un travail qui se situe, de recherche-création, mais qui se situe dans la deuxième catégorie dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que c'est un commentaire théorique sur son propre travail d'artiste et d'éditeur, dans lequel il développe la question du double, et là, on a clairement cette notion de différentes types ou différentes typologies dénoncées. Et donc, la question du double, elle est pleinement active chez lui parce que pour lui, finalement, quand on est artiste, quand on est éditeur, on a comme une sorte de second lieu de vie, d'existence et de réalisation, aussi un lieu de désir, qui est ce double qui, chez Jean-Christophe Menuh, prend vraiment la forme d'une utopie au sens le plus strict, c'est-à-dire un lieu de construction, d'imaginaire et de potentialité. Le deuxième exemple, c'est celui d'Anthony Rajol. Là, on se situe à nouveau dans une volonté de légitimation, mais Anthony Rajol, lui, il a commencé sa thèse au moment où Jean-Christophe Menuh publiait la sienne, et il était beaucoup plus jeune, et il s'avançait sur un terrain à la fin des années, enfin, à partir de 2010, qui était encore tout à fait nouveau, qui était celui de la bande dessinée numérique native, et qui s'hybridait avec d'autres modalités de lecture et d'autres composantes que celles qui se publiaient sur papier, notamment dans les albums et dans les codex papier. Et donc, l'un des combats aussi d'Anthony Rajol au sein de sa thèse, ça a été de faire valider, en fait, ce type d'expression comme relevant du champ de la bande dessinée. Dans un article qu'il a publié assez récemment sur le site Belphégore, il revient sur ce travail de recherche-création, et notamment, il dit que la recherche-création, c'est provoquer délibérément des situations inédites pour mettre à l'épreuve son objet. Alors, l'objet, c'est effectivement l'objet de l'étude. Ça s'entend comme ça, et donc, ça se double de sa propre pratique pour ce cas présent. Et ça, c'est... Là, on s'éloigne progressivement de ce que Menu a commencé à mettre en place dans ce type de travail auquel, donc, il y a de plus en plus d'auteurs qui s'intéressent, c'est-à-dire de s'engager dans un travail de recherche universitaire. Ce qu'il fait, c'est quand il dit « je mets à l'épreuve mon objet », c'est qu'il s'aventure en dehors de ses zones de confort, et on verra progressivement de ce qui était de la bande dessinée, on arrive à des objets qui sont parfois difficilement qualifiables et c'est vraiment des pas de côté qu'il est nécessaire de faire pour comprendre, en fait, vraiment d'un point de vue d'observateur, voire quasiment de laborantin, de qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de notre pratique. La création d'Anthony Rajol, on la trouve sur son site, donc vous pouvez accéder à toutes ces bandes dessinées numériques, notamment celles qu'il a faites dans le cadre de sa thèse, et je vous donne là un aperçu donc de son site. Le troisième exemple, c'est Ilan Manouac. Ilan Manouac, je pense qu'il a soutenu cette année, c'est quelqu'un qui a une filiation avec Jean-Christophe Menu, dans le sens où il s'appuie sur les questions que Jean-Christophe Menu a développées dans son travail, notamment sur la position de l'éditeur, le fait de volontairement rester dans une forme de marge, de vouloir toujours renouveler les esthétiques, et il amène ses enjeux formels vers des questions politiques. Là aussi, j'ai une situation qui est assez savoureuse, qui n'est pas forcément facile à élucider immédiatement, parce qu'on pense qu'elle parle de quelque chose dont elle ne parle pas. J'ai pris ça sur un... J'ai piqué ça sur un de ses commentaires Facebook, qui parlait notamment... Notamment, c'était un commentaire sur une photo de Louis Strondheim posant à côté du président Macron. Et ce que dit Ilan Manouac, c'est que les standards ne voyagent pas, les auteurs si. Ce qui pose la question suivante, quel avenir pour les standards nationaux dans l'industrie du livre globalisé ? Quand il dit ça, on pense qu'il est clairement dans la droite ligne de la pensée de Jean-Christophe Menu, qui, on le sait, pour ceux qui s'intéressent à son travail, a vraiment mis en avant cette idée du standard du 48 pages couverture cartonnée, couleur cartonnée, pardon, comme étant la chose dont il faudrait s'éloigner quand on veut développer un vrai travail d'auteur en bande dessinée. Et a fortiori, quand on ne pense pas à la recherche-création, c'est aussi un petit peu le but, c'est de renouveler les formes. de nos créations. Quand Ilan Manouek dit ça, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que les standards nationaux, et notamment les standards de la bande dessinée franco-belge, comme le 48 pages couleur cartonnée, c'est en fait, finalement, ce qui va rester des... on va dire, de plus authentiques des productions du passé. Parce que celui qui voyage, celui qui se globalise, c'est l'auteur, et donc, en fait, la standardisation, c'est plus le format de l'album qui le porte, le format de la publication, le format que proposent les éditeurs, notamment les éditeurs mainstream, mais c'est la figure doctoralité, celle qui est célébrée aujourd'hui, l'auteur qui prétend avoir un travail, un développement dans son travail tout à fait autotique, singulier. Alors, on est d'accord ou pas, on gardera les discussions pour après, mais voilà ce que... on va dire le pas de côté encore que fait Hélène Manouac par rapport à cette filiation que je suis en train de tracer. Là, c'est la manière dont il se présente sur son site, où vous trouvez aussi, d'ailleurs, tout son travail de recherche-création dans le cadre, là, non pas d'une thèse en université, mais d'un diplôme au niveau doctoral d'une école d'art qui est à Helsinki. Il se définit comme un artiste conceptuel et il est surtout connu pour des artefacts qu'il fait. Là, c'est un piratage d'un album, toujours le même, Léoui Strondheim, qui est donc réduit. Donc, c'est un piratage non autorisé, évidemment, une copie non autorisée, édité, pardon, à la cinquième couche, mais l'éditeur, donc, ne figure pas sur la couverture ni l'intérieur de la couverture. Et pour dire, là, vous avez l'original, on va dire, en vente sur le site Cultura, pour dire qu'au final, le fait de changer de format d'album, ça ne change rien au contenu. Ilan Manouac travaille aussi dans le cadre d'un programme soutenu par la Fondation Onazis d'intelligence artificielle. Et là, c'est une parodie des cartoons du New Yorker, mais qui sont produites par une intelligence artificielle. Donc, c'est des cartoons qui sont faits un petit peu au kilomètre, sans auteur, bien évidemment, à part l'intelligence artificielle. Ces dernières années à Lésie, donc à l'école d'Art d'Angoulême, j'ai piloté un projet de recherche-action en bande dessinée qui s'appelle IL. Et c'est notamment ce projet dans lequel Julien Béziat est d'ailleurs intervenu, avait pour but d'accompagner, enfin, a eu pour fonction, on va dire même, d'accompagner des doctorants de Lésie qui font justement un travail de recherche-création en bande dessinée, dont le premier à soutenir a été Benoît Prézeil, qui est à la fois mon collègue et puis un confrère, à la fois éditeur, auteur de bande dessinée. Et ce programme de recherche, donc, s'est déroulé sur trois ans, et c'est là où j'ai cherché un petit peu à voir comment est-ce que la création en bande dessinée pouvait devenir un outil méthodologique et donc accompagner les réflexions des doctorants, doctorants, chercheurs, chercheuses. Je vais montrer deux exemples, d'abord les affiches du projet avec les ateliers et la conférence de lancement, et quelques images de l'atelier. Pour moi, ce qui était très important, et notamment par rapport à ce qui a été dit tout au début, c'était de ne jamais se projeter dans une création qui soit finie, mais au contraire, de rester toujours au niveau de l'esquisse ou au niveau du prototype pour qu'il y ait un effet boomerang, un effet, enfin, le ping-pong dont parlait Anthony Rajol, c'est-à-dire un aller-retour permanent entre le créateur et sa création. Donc, on mettait les étudiants et les étudiantes aussi du master à Angoulême dans une situation d'expérimentation autour d'une thématique qu'un chercheur ou qu'une chercheuse pouvait amener dans l'atelier. Ce travail des ateliers a donné lieu à une publication qui, malheureusement, a été finie juste au moment du confinement, donc on n'a pas du tout pu la montrer, qui est un grand cahier de 16 pages. Je vais vous montrer après un petit peu aussi dans le détail ce que ça a donné. et pour nous, c'était extrêmement important de rester dans cette idée, toutes les idées dont je viens de parler, c'est-à-dire la fonction émancipatrice de la théorie et de la recherche-création a fortiori, le fait de produire des objets qui sont manipulables, qui sont, du coup, par la manipulation, posent questions et amènent des nouvelles questions, et ensuite, de répondre à ces questions et de faire comme ça une sorte de maillage entre questions-réponses, questions-réponses, sans jamais forcément avoir envie de clore cette expérimentation. Ce grand format permet d'héberger, en vrai, plein de petits formats. Donc, en fait, il y a plein de productions et de créations différentes à l'intérieur d'un grand format, mais on ne voulait pas faire une boîte, on ne voulait pas faire quelque chose de trop précieux, on ne voulait pas aller sur le chemin d'un Chris Ware, par exemple, faire, voilà, un coffret avec différents objets minutieux à l'intérieur. Donc, c'est un ensemble, un cahier à découper et le côté un petit peu transgressif, c'était d'avoir le texte théorique, finalement, un texte en texte central et de permettre, donc il est là, de permettre deux niveaux de lecture, une première qui est, en fait, un feuilletage où on va découvrir des objets dont on n'arrive pas vraiment à saisir ceux dont ils parlent, puisqu'ils sont morcelés, coupés, et qui, finalement, pour être compris, doit être entièrement découpé, donc là, vous avez plein de petits papillons de tout ça, et donc, finalement, le texte critique central, il se retrouve sous la forme de parties émiettées et on pensait que c'était aussi une façon assez amusante de se moquer un petit peu de, voilà, de cette posture un petit peu, voilà, un petit peu convenue de la dissertation. Je vais passer, donc, sur deux propositions. La première, c'est celle d'Olivier Crépin qui, lui aussi, est en fin de thèse, qui travaille, alors, tous ceux dont je parlais avant sont inscrits dans des programmes d'art. Olivier Crépin est inscrit dans un programme littéraire et, pour lui, le sujet de sa thèse, c'est de redéfinir complètement la notion de roman graphique et de le qualifier comme un objet, finalement, narratif qui répond à des nouvelles et des nouvelles attentes et des nouvelles réalités intentionnelles. Et donc, dans la publication, il a proposé une bande dessinée qui se plie, en fait, qui se lie en se repliant sur elle-même pour former, à la fin, une cocotte en papier. J'en viens à une de mes propositions dans la publication. Dans un des ateliers, nous avons accueilli un archéologue et on s'est intéressé à la manière de donner du sens à travers des schémas et notamment le schéma de la matrice de sériation à des objets archéologiques, des résultats de fouille. Et donc, là, vous avez l'exemple d'une matrice de sériation et je me suis posé la question qu'est-ce que ça pourrait donner si on appliquait ça à la bande dessinée. Alors, c'est complètement intuitif. a un élément, on va dire, assez emblématique du design de personnages de bande dessinée qui sont les expressions des yeux, la forme des yeux et ce, entre la fin du XIXe siècle jusque maintenant sur les trois continents, Europe, Amérique et Asie. L'idée, c'est qu'ensuite, on utilise ses yeux, ses papillons pour venir habiller des visages et chercher à voir quels effets esthétiques ça pouvait provoquer. Voilà, je n'ai pas spécialement de choses à dire là-dessus, mais c'est vraiment pour vous montrer comment est-ce qu'on travaillait et le fait que ça peut amener ensuite à se poser des nouvelles questions notamment sur la construction genrée des personnages. Je fais défiler. En conclusion, ces exemples montrent ce qui, pour moi, est vraiment la base du travail de recherche-création, c'est-à-dire on se sert d'un savoir, un savoir constitué ou un savoir qu'on se constitue à travers une recherche personnelle. on expérimente, on modélise et on ne s'arrête pas à la modélisation, mais cette modélisation nous permet de recommencer. Et je voulais finir sur deux, trois intuitions qui ont émergé de ce travail de sériation des yeux. C'est notamment le fait, peut-être, je regarde Jean-Paul dans la salle, peut-être qu'il y a une correspondance entre ces deux personnages et notamment toute la tradition du personnage animalier et le gros-nez tel qu'il apparaît dans le design des personnages de la bande dessinée franco-belge. Bon, peut-être à étudier. Ou alors, les icônes du cinéma en noir et blanc, du cinéma muet, notamment, des années 30. Là, on a Marlène Dietrich dans le Shanghai Express. et les designs des yeux des mangakas japonais, notamment, du shoujo manga. Je vous disais que la publication « Il » n'est pas disponible. Voilà, vous pouvez éventuellement, si ça vous intéresse, la commander aux éditions Ruta Paga qui sont les éditions d'Olivier Crépin. Et enfin, comme je vous disais, je m'excuse, c'est que des exemples d'hommes. Voilà, je fais partie quand même d'un projet qui s'appelle « Les Bréchoises », qui est un projet de recherche en bande dessinée féministe et de composition et d'établissement d'un matrimoine de la bande dessinée, des autrices de bande dessinée, voilà, en France. Merci. Merci.